Bon, merci à tout le monde. Mon nom est John Conrad. Je préside l'Association nationale du MCLDA aux États-Unis, ici. Et je vais vous montrer l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, il y a à venir les 16 jours d'activisme contre le GBP. Donc, c'est un mouvement qui se tient chaque année. Nous pensons que cette année, nous pouvons voir ce que nous pouvons faire pour participer à ces 16 jours d'activisme. Alors, nous allons commencer avec une brève introduction au MCLD. Alors, nous allons parler des 16 jours d'activisme. Et ensuite, j'ai quelques invités qui doivent parler, mais il y a une qui a dit qu'elle ne pourrait pas être là. Nous avons quand même des gens qui ont travaillé dur dans leur carrière sur la question du genre et la violence liée au genre. Et donc, nous allons les écouter. Le développement piloté par la communauté demande un certain leadership, particulièrement le leadership transformatif qui peut donc traiter des sujets comme la violence liée au genre et comme globalement et un certain nombre de leaders politiques. Puisque, donc, même si nous avons fait beaucoup de progrès dans nos associations nationales du MCLD, nous voulons utiliser ces 16 jours pour attirer l'attention sur la nécessité d'arrêter avec la violence liée au genre. Donc, pour présenter le mouvement très rapidement, si vous ne le saviez pas, nous avons été lancés en 2015 au sommet des ODD. Nous avons maintenant 2 000 organisations de la société civile donc participant au mouvement et nous avons eu, donc, jusque-là, un soutien fondamental, donc, de THP, mais ça a commencé à changer et nous allons maintenant vers les associations nationales et puis, nous en avons 21 associations nationales et tout cela change, bien sûr. Rangard Project continue de nous soutenir, mais on va progressivement vers une certaine indépendance. Donc, les objectifs du mouvement, c'est d'avoir l'autorité des femmes, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes marginalisées, des groupes marginalisés. C'est aussi un financement adéquat, donc, pour la communauté, de sorte que le 20 % du budget national puisse être, puisse aller jusqu'à la base au niveau des organisations, donc, de la société civile à la base. Donc, nous travaillons également sur la bonne convenance locale et nous visons aussi la qualité des services publics, une bonne qualité des services publics à offrir aux communautés nationales. et puis, enfin, il faut une résilience des communautés. Voilà. Les associations nationales sont donc répandues un peu partout dans le monde et comme beaucoup d'organisations, donc, rejoignent le mouvement de par le monde entier. ça a commencé à attirer l'attention et nous travaillons, donc, progressivement à faire en sorte que le pouvoir aille vers les communautés locales. Et comme je l'ai dit un peu plus trop, pour le professeur Giuliana Maffioli. C'est une enseignante d'université très remarquable et elle va nous joindre aujourd'hui pour nous parler, donc, de la violence liée aux gens. Merci. On va commencer donc avec le professeur Julie. Bon, en fait, on a un problème avec le professeur Julie qui n'attend pas les sons. Et donc, on est en train d'essayer de régler ce problème pour permettre qu'elle puisse être au même niveau que nous. Si vous n'êtes pas habitué, à l'activisme plutôt durant les 16 jours, si vous n'êtes pas habitué à cet événement, je vais partager ceci avec vous. Si vous allez sur le site web du MCLD et que vous tapez les 16 jours d'activisme, voilà ce que vous voyez, voilà ce que vous verrez. Donc, ce que le mouvement fait, ça commence par le 25 novembre et c'est la journée internationale, donc l'élimination de la violence liée aux gens. Et ça continue jusqu'au 10 décembre, puis on aura donc la journée des droits de l'homme. Donc, vous avez différentes activités sur les 16 jours-là, il y a des conférences, un certain nombre de choses. Et donc, il y aura aussi des campagnes de l'ONU sur l'élimination de la violence faite aux femmes. Je vais maintenant vérifier si c'est possible, si Julie peut nous entendre maintenant. Merci, excusez-nous pour les problèmes techniques aujourd'hui. Nous avons donc beaucoup de femmes de pouvoir dans cette réunion. Et nous allons donc vous appeler et nous voulons vous inviter donc à partager avec nous vos expériences respectives. Et voir donc dans cette perspective, qui voudrait prendre la parole, la première, pour partager son expérience avec nous. Sinon, je vais vous appeler, alors j'appelle le docteur Rebecca, vous êtes probablement l'une des personnes les plus actives en matière de la lutte contre la violence faite aux femmes. Est-ce que vous voudriez partager votre expérience avec nous? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de choses et à ce moment, l'un de mes chargés de programme, Partage, fait un échange avec l'ambassade de l'Amérique sur le même sujet. Mais j'ai quelqu'un qui est Diane. Est-ce que Diane travaille sur le sujet? Est-ce que vous pouvez, Diane, présenter quelque chose rapidement? Oui, bonjour tout le monde. En réalité, la violence liée aux gens est très répandue et menace des vies. Et donc, on est derrière pour plusieurs raisons. Certaines des raisons sont liées aux facteurs sociaux-culturels, d'autres religieux, d'autres plutôt traditionnels. Et donc, il y a la stigmatisation, il y a aussi les croyances. Et donc, nous avons fait autant que nous pouvons pour sensibiliser les uns les autres, sensibiliser les femmes sur comment requérir de l'appui. Parce que parfois, elles ne savent même pas à qui s'adresser. Donc, elles font l'objet de violences diverses, la violence sexuelle, la violence physique, divers types de violences. Et nous avons un certain nombre de victimes de plusieurs incidents. Et nous essayons donc de relever les défis, un certain nombre de défis et de difficultés. Parfois, vous avez beaucoup de problèmes, étant donné que la violence passe généralement dans les milieux ruraux. Et donc, pour que les femmes quittent le milieu rural, bien sûr, pour venir en milieu urbain chercher de l'âge, de chercher à s'adresser à la justice, c'est tout un parcours de combattants. Et plusieurs défis se dressent sur le chemin. Parfois, c'est simplement les frais d'espoir pour venir en ville qui posent problème. Parfois, c'est d'autres facteurs, mais franchement, les femmes sont fatiguées de faire face à cette violence. Et donc, il va falloir aussi former les uns et les autres pour qu'ils puissent prendre en charge les victimes de la violence. Et particulièrement, les femmes victimes de violences physiques. Et parfois, elles ne savent pas ou se donner de la tête parce que, à cause de leurs enfants, ou peut-être aussi parce que la société, elles vont devenir la risée de la société. Et donc, nous essayons de les former, de les soutenir pour qu'elles puissent sortir de ce trauma auquel elles font face. Et donc, voilà quelques activités que nous essayons de faire au Nigeria, au nord-est du Nigeria, où nous travaillons. Merci. Le travail est tellement vaste que nous avons, auparavant, nous avons quatre personnels de justice qui vont, donc, à la justice pour défendre les victimes. Maintenant, il n'en reste que deux, parce qu'ils ont trouvé un emploi un peu plus décent que ce qu'ils faisaient avec nous. Récemment, nous avons une femme avec deux enfants qui sont venus, donc, à nous. Parce que le mari voulait l'utiliser pour se faire de l'argent, et donc, elle a mené dans les montagnes avec des marteaux pour la marteler, on va dire, physiquement. Et donc, elle a dû, elle a pu s'échapper, elle est venue jusqu'à nous. Nous sommes en train, donc, de prendre en charge ce cas. Et nous avons, donc, formé une équipe d'avocats qui se charge du cas à ce moment, parce que la famille du mari que nous avons réussi à mettre en prison est allée, donc, sorti le mari de la prison, et nous avons, donc, fait de sorte qu'elle retourne en prison. Et maintenant, la femme, elle est en sécurité avec ses deux enfants. Je peux dire que ce n'est pas facile, parce que nous avons appelé beaucoup de choses. Mais nous sommes, nous sommes contents parce qu'elle est maintenant en sécurité dans sa maison, et avec ses deux enfants, et arrive à subvenir à sa maison. Certaines victimes, donc, de la violence faite aux femmes meurent, meurent, donc, des infections dues aux violences qu'elles ont subies. Et avant qu'on ne le sache, le cas est tellement avancé qu'une des sept. Et donc, récemment, le gouvernement nous a autorisés à devenir comme une clinique qui se charge des violences contre les femmes. Et donc, nous avons un certain nombre d'infrastructures, d'institutions à mettre en place, à savoir des cliniques, des hôpitaux, et un certain nombre de choses qui peuvent nous permettre de prendre en charge très rapidement les victimes, donc, de la violence liée au sexe. Et il y en a d'autres qui ont été capturés par Boko Haram et qui ont été relâchés récemment et qui sont rejetés par la famille et rejetés par tout le monde. Et nous essayons vraiment de les prendre en charge, de les soutenir et de les apporter du soutien à travers, donc, notre institution humanitaire, puisque nous sommes maintenant enregistrés comme une organisation non-gouvernementale, une organisation à but non lucratif. Donc, nous ne pouvons pas faire beaucoup en termes d'investissement et de choses-là. Mais, écoutez, nous faisons beaucoup de choses et nous remercions Dieu pour tout ce qui a pu être réalisé jusque-là. Et Anne a été notre soutien, qui nous a conseillé, et nous sommes vraiment reconnaissants de ce que vous avez pu nous faire. Anne Goudjan a essayé de nous former et elle l'a promis. Donc, nous avons eu aussi des fonds de l'Allemagne, parce que nous avons pu montrer les outils que Goudjan et le MCLD nous ont donnés, et ils viennent de nous accorder un don de deux ans. Et nous sommes très reconnaissants pour tout cela. Désolé de prendre beaucoup de votre temps, mais ne vous en faites pas. C'est l'objectif de cet appel. Et maintenant que nous avons le professeur qui nous a rejoint, Professeur, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites dans le domaine de la violence faite aux femmes? Merci. Je voudrais la présenter. Elle est mon mentor et elle est derrière notre travail humanitaire. Et nous nous sommes rencontrés quand on était étudiants. Elle était, donc, en avant chez nous, un professeur a tenu sa main et ma main et a dit, vous êtes des amis. Elle est mon mentor, elle est celle qui m'a donné tous les conseils sur le travail humanitaire que nous entreprenons ici. Et je voudrais vraiment honorer de l'inviter, le professeur Juliana, à prendre la parole. Merci. Merci, Rebecca. La question de la violence faite et la violence liée aux gens est vraiment une grosse préoccupation, particulièrement dans notre communauté, dans nos communautés. Nous essayons de mobiliser la communauté pour qu'elle comprenne pourquoi la violence est liée aux gens. Les hommes, généralement, voient les femmes comme des instruments et quand les femmes se plaignent, les hommes disent que, oui, on a payé votre dot et donc nous avons le droit de faire ce que nous voulons avec vous. Et donc, nous essayons de faire comprendre aux hommes que ce n'est pas parce que vous avez payé la dot que vous pouvez faire de la forme ce que vous voulez. Alors, donc, nous essayons de mobiliser, d'éduquer, de sensibiliser. Mais le problème est plus profond que ce que vous pouvez penser. Les conséquences, ce n'est pas seulement des violences qui donnent des blessures physiques, mais c'est aussi plus profond que ça et nous essayons donc de mobiliser la population pour qu'elle comprenne que chaque personne, chaque individu dans la société est importante et qu'elle a un rôle à jouer dans la société, dans la communauté. C'est ce que nous essayons de faire, avoir des rencontres, avoir des dialogues avec les leaders traditionnels, parce que ce sont les leaders traditionnels qui sont dépositaires de la culture et de la traduction. Et donc, toutes les femmes qui pensent que ça a été toujours comme ça, les femmes n'ont pas de droit. Et maintenant, nous essayons de faire comprendre que les femmes ont des droits, les femmes doivent être libérées et avoir la possibilité donc de participer à la construction de la société, parce que sans les femmes, on ne peut pas avancer en matière de développement. Et nous essayons donc de faire comprendre à la communauté que même le rôle de la femme est une contribution, même balayer la maison, laver les habits, prendre soin des enfants, tout cela contribue au développement, puisque si les femmes ne le font pas, beaucoup d'enfants vont mourir. Et donc, nous essayons de leur faire savoir et nous essayons de renforcer les capacités des femmes, de développer leur capacité à travers des formations, donc de libérer leur voix pour qu'elles puissent prendre la parole et dire ce qu'elles pensent. Nous essayons donc de travailler sur le changement d'attitude, le changement de comportement social et le changement comportemental et social. Et nous donc sensibilisons les communautés. Voilà l'ensemble des choses que nous faisons. Si vous avez des questions, je vais pouvoir répondre à vos questions. Nous essayons de, même si vous allez à l'école, donc dans les universités où j'enseigne, j'enseigne aux étudiants en master, en doctorat, et nous essayons de leur apprendre comment gérer la question des femmes en société. Ah, quand vous revenez, Diana nous parlait, donc, du travail, de la prise en charge des traumas que vous faites. Et je voudrais savoir comment vous le faites. Est-ce que vous formez des volontaires? Comment est-ce que les gens apprennent à travailler avec les gens qui sont victimes des traumas? Alors, nous faisons beaucoup dans ce domaine. À ce moment même, je suis sur le lieu d'une formation que je donne à une organisation qui, dans le personnel, travaille sur les conflits et la construction de la paix. Et nous leur disons que le pardon est central. Donc, sans le pardon, nous essayons de les éduquer pour qu'ils comprennent que les victimes ont aussi des vies et qu'on ne peut pas les traiter n'importe comment. Et qu'ils ont aussi des potentiels pour contribuer à la société. Et donc, c'est vraiment, ça fait de la peine de savoir qu'on brûle votre propriété, qu'on tape tout le monde, qu'on brutalise tout le monde, tue les hommes et puis viole les femmes. Mais le pardon est central et fondamental parce que les femmes passent par des choses très difficiles. Même moi, en tant que professeur, pour mettre de l'essence dans mon engin, dans ma voiture et aller d'un lieu à l'autre, est difficile. Donc, les femmes vivent des choses très difficiles parce que le transport coûte très cher maintenant. Les enfants n'arrivent pas à aller même à l'école en raison de cette, des coûts de transport parfois. Et donc, le trauma est beaucoup répandu dans la communauté. Mais nous essayons donc de leur dire qu'il faut garder l'espoir. Si vous ne pouvez pas aller à l'espoir, vous ne pouvez pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas de, à cause du coût de transport, les uns et les autres ne peuvent pas aller à l'école. Et donc, nous essayons de trouver d'autres moyens pour voir comment nous pouvons aider les uns et les autres à alléger cette souffrance qui est infligée aux uns aux autres. Le gouvernement ne dit rien. C'est vrai, vous avez, ils ont levé les subventions qui étaient données sur le pétrole. Mais ça rend la vie très, très difficile à tout le monde, à n'importe quel niveau de la société. Par exemple, la nourriture n'est pas disponible. Et dans certaines communautés, leur recolte a été détruite par des insectes avaisseurs. Et donc, la nourriture devient de plus en plus chère. Et donc, vraiment, la vie est devenue très traumatique. Donc, nous essayons de ne pas trop parler parce que quand vous parlez, on a tendance à vous faire croire que vous ne comprenez pas les choses. Alors, donc, nous essayons de sensibiliser les leaders communautés, les leaders communautés, les leaders traditionnels pour leur dire que il faut donc essayer de soutenir les communautés et donc les étudiants qui ont fini, nous les sensibilisons pour leur dire de s'organiser pour former leurs jeunes frères pour que la situation puisse être amoindrie. Donc, les actions que nous menons à savoir essayer de prendre en charge les personnes traumatiques, ça apporte progressivement son fruit et je peux vraiment dire que la communauté a commencé à prendre. Vraiment, merci beaucoup pour la présentation avec la passion, la passion qui transparaît donc dans cette présentation que vous avez faite avec beaucoup de passion. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres pays où il y a des activistes sur cette question de violences faites aux femmes en dehors du Nigeria. Je voudrais voir dans quelle mesure on peut donner la parole aux uns aux autres pour qu'ils puissent... Je vois une personne de l'Ouganda, une personne de la Sierra Leone qui ont envie de dire ce qu'ils disent et ce qu'ils font dans leur pays. Aya, est-ce qu'on peut écouter votre contribution? Est-ce que quelqu'un a des questions pour le docteur Juliana? avant qu'on allait de l'avant. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, nous allons revenir à Aya et écouter son histoire. Aya, est-ce que vous pouvez parler? Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, John. Dites-nous ce que vous faites en Sierra Leone. RC a été fondée par l'Union Européenne. et nous allons travailler avec les enfants, les écolières de 12 ans à 16 ans. Et notre travail va commencer le 30 de ce mois. Et nous allons travailler à Fagadougou, dans certains districts de la Sierra Leone. Nous avons notre rencontre des leaders, des dirigeants à 31 ans. Et donc, nous essayons de planifier pour que nous puissions faire... nous allons vous communiquer tout ce que nous allons faire sur les 16 jours d'activisme. Et nous allons pouvoir peut-être aussi travailler avec vous pour que tout ceci soit relé sur la page Web. ça va être génial. Et cela peut avoir un grand impact. Mathé est maintenant de Luganda. Est-ce que vous pouvez nous dire votre histoire? Mathé, de Luganda. On attend. Il y a Otin aussi qui est de Luganda et qui veut aussi partager avec nous leur histoire. Donc, en matière de lutte contre la violence ma caméra n'est pas très, très bonne, dit Otin. Mais Otin, bien sûr. Mais me voici. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et j'ai juste mis ma vidéo pour que vous voyez à peu près qui parle. Mon nom, mon nom, c'est Soti Augustine. Je suis le directeur exécutif de Youth Podcast Organization. Nous sommes situés donc au nord de Luganda. Je suis vraiment, c'est un plaisir de vous rencontrer tous John et tous les autres. Depuis, j'ai voulu avoir accès aux rencontres donc Zoom, mais je n'ai pas pu le faire par cause d'autres obligations. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de le faire. J'ai pu écouter donc ce qui a été fait en Sierra Leone et au Nigeria. et je voudrais saluer ce qui se passe donc au Nigeria et partager tout ce qui va se faire pendant les 16 jours à partir du 25 novembre. Nous sommes en ce moment donc en train de mettre en œuvre un projet qui est intitulé mon futur et ce sont les jeunes qui sont impliqués et nous sommes dans la phase de planification et nous sommes et donc l'Ouganda, le nord de l'Ouganda a souffert de beaucoup de choses pendant longtemps et vous rappelez qu'il y a eu la rébellion RLA au nord de l'Ouganda pendant plusieurs décennies et donc on a eu beaucoup de traumas dans cette région et donc nous avons la situation un peu comme donc similaire à la Sierra Leone et nous avons nous avons les hommes qui donc sont dominants dans les milieux rurals qui s'imposent qui ont la voie qui sont qui sont donc on va dire au devant de tout et un peu comme partout en Afrique et donc c'est un défi un grand défi et donc en ce qui concerne les 16 jours d'activité nous nous avons pas encore pris des engagements des engagements nous n'avons pas encore pris des engagements moi-même c'est vraiment une opportunité qui s'offre à nous pour donc mettre en œuvre un certain nombre d'activités et donc nous allons participer aux 16 jours d'activisme nous avons reçu donc un don de donc un don de l'ambassade de la Suisse et nous nous avons donc des éléments d'inclusion du genre dans tous les programmes que nous mettons en œuvre en ce moment et nous sensibilisons les gens sur comment partager les responsabilités et comment les hommes ne doivent pas ne doivent pas donc s'accaparer de tout et que les femmes doivent aussi pouvoir participer et c'est donc ce que nous essayons de faire en ce moment pour arriver à un changement positif de mentalité et faire de sorte qu'il y ait pour le moment il y a quand même vraiment une compréhension de ce que nous faisons et 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 donc les ONG qui viennent ici parlent des droits des femmes droits des femmes mais ils ne perçoivent pas de façon concrète les problèmes les défis auxquels nous faisons face et c'est donc ce que nous essayons de faire je crois que c'est sur cela que nous allons travailler donc pendant les 16 jours d'activisme et voilà donc ce que je voulais partager avec vous merci allô alors on donne la parole à Coco je suis content d'être ici et d'entendre toutes les expériences des autres pays et ma position je travaille avec certaines organisations des femmes et et donc pour nous permettre de faire face à à ces défis à savoir la violence faite aux femmes et donc nous avons observé dans les milieux ruraux qu'au niveau des producteurs des producteurs et aussi au niveau des jeunes que les femmes sont mises à part comme des objets et leurs voies ne sont pas considérées en matière de prise de décision et nous essayons donc de promouvoir des femmes entrepreneurs et nous essayons aussi de nous avons donc travaillé avec FreeTram et FreeTram est une organisation qui qui travaillent particulièrement où les femmes sont les hommes sont dominés par les femmes et les et donc les femmes sont des victimes et avec le privilège que j'ai en mars que j'ai commencé à travailler avec eux j'ai constaté que la violence faite aux femmes est un sujet très important et donc nous devons les former et nous avons commencé à les former hier donc nous avons les avons mises ensemble FIFA FreeTram et l'organisation des jeunes et l'organisation qui travaille avec les femmes handicapées et donc nous essayons de nous sommes en train de nous sommes encore dans la phase de planification et dès que nous avons évolué je vais partager pour que vous puissiez les partager sur le site web et voilà ce que nous nous avons une ligne de mire pour les 16 jours donc d'activisme et nous avons eu des rencontres différentes avec les femmes pour les écouter pour savoir pourquoi elles ne sont pas impliquées dans les prises de décisions pourquoi quels sont leurs problèmes et nous avons recueilli beaucoup de problèmes sur lesquels nous avons décidé de travailler ensemble avec elles pour soulager donc les soulager dans leurs peines et voilà donc avec un peu d'espoir nous pensons que avec toutes ces organisations mises ensemble nous allons réaliser quelque chose qui soit vraiment intéressant et faire de sorte que les femmes soient plus impliquées et plus productives merci Coco est-ce que quelqu'un en dehors de l'Afrique veut partager avec nous ce qu'ils font pour les 16 jours d'activisme juste un moment pour que vous puissiez ouvrir votre micro pour partager avec nous ce que vous faites comme vous pouvez le voir sur notre site web depuis quelques années nous écrivons et nous partageons des histoires donc si vous nous nous envoyez si vous nous envoyez des histoires sur ce que vous faites nous allons le mettre sur notre site web pour que les gens puissent voir ce que vous faites et puissent et Sarah et Sarah est chargé donc de de tout tout ce qui est lié à la communication Sarah est-ce que vous voudrez nous expliquer comment donc veuillez nous envoyer donc tout ce que vous pouvez nous envoyer comme histoire et nous allons donc partager les partager avec donc sur nos réseaux sociaux et sur notre site web pour que nous puissions tous aller à l'atteinte de nos objectifs il y a un commentaire d'un collègue francophone dans le chat et ce qu'ils font pour mettre fin au mariage précoce donc nous allons nous rencontrer après cette réunion et puis ce que nous pouvons faire ensemble nous allons le faire et puis vous tenir informé et donc vous pouvez aussi parler en français et nous allons vous écouter Mathias merci John de me donner la parole je suis du Bénin président du Négos sec des grands pionniers je nous avons un groupe de jeunes personnes où nous avons initié des activités sur des thématiques comme le droit de l'homme et l'éducation et nous avons travaillé sur le changement climatique et le droit de la femme nous avons un partenariat avec Youth Women Rights International qui nous donne donc des documents de livrer sur comment aller de là-bas merci pour les activités à venir pour impacter les communautés il y a Gérard et il y a Gérard qui a partagé donc une histoire très intéressante dans le chat avec l'église de l'Ouganda qui a déclaré donc les 16 jours-là comme journée des filles et je voudrais donc encourager tout le monde à regarder dans le chat il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont partagées donc là-bas et et donc des collègues qui travaillent sur beaucoup d'activités qui impliquent également les gens sont Écoutez, je suis très heureux, John, d'être ici. Ce que moi, je vais dire rapidement et brièvement, et ça, c'est Gérard Kato qui parle. Nous avons donc besoin de nous demander qu'est-ce que nous ne faisons pas de bien, parce que les choses ne changent pas positivement, la violence augmente. C'est comme si rien ne s'est passé avant. Et donc, nous devons commencer à nous demander comment nous travaillons avec de nouveaux partenaires, comment nous donnons de la voie, de nouvelles voies. Et comment travailler avec les leaders culturels, les traditionnels, les leaders traditionnels et la justice et tout ce monde-là, les communautés marginalisées et les acteurs clés. Donc, pour que nous puissions engager un dialogue pour avoir une discussion de niveau pour nous permettre d'atteindre John. Merci beaucoup à John et à tout le monde. Merci, Gérard. Merci, Gérard. Il y a beaucoup de contributions intéressantes dans le chat. Nous allons essayer de voir comment... Et il y a beaucoup de choses qui se font par différents réseaux dans les différents pays. Les collègues, les collègues francophones sont en train de se mobiliser pour faire partir de 16 jours d'activisme en faveur ou contre la violence faite aux femmes. Et donc, beaucoup de choses se passent dans les différents pays. Il y a donc des plétoyers, il y a donc un certain nombre de pressions. Et nous allons faire de sorte que nous puissions compiler tout ce qui a été partagé. Et donc, et peut-être, pourquoi pas, partager cela sur nos réseaux sociaux et puis notre site web. Et comme l'a dit Moses il y a quelques moments, c'est que les hommes pensent ou commencent à se dire que les femmes reçoivent trop d'attention. Et cela pose un problème. Alors, donc, nous allons faire tout cela. Et donc, nous allons faire de sorte que les 16 jours, donc, nous puissions vraiment en faire des jours. Alors, donc, je vais donc vous donner quelques informations et quelques annonces. Comme vous le savez, nous sommes en train de restructurer nos associations nationales. Et donc, nous avons désormais un conseil d'administration et Moudjan a été désigné pour être le directeur exécutif des IMCLD aux États-Unis à partir du 1er janvier. Et nous donnons la parole à Moudjan. Je suis heureux et je voudrais que nous puissions continuer de partager tout ce que nous avons fait durant les années passées. Ce que nous avons fait pour, donc, structurer le mouvement, donc, depuis quelques années. Et les mois à venir seront, donc, mis à profit pour que nous puissions mettre en œuvre et réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. Et donc, avoir, donc, des structures d'organisation qui nous permettent d'arriver à… Nous sommes en train de faire, donc, un travail fabulé, mais nous savons aussi qu'il nous faut un peu de ressources pour pouvoir continuer à travailler. Et comment faire, donc, pour mobiliser les ressources et comment faire pour appuyer le travail que nous essayons de faire ensemble et faire de sorte que nous puissions travailler de façon collective et aller de l'avant. Je voudrais, donc, pour accueillir, nous allons continuer le partenariat avec tout le monde et faire de sorte que la façon dont le système opère, nous puissions le changer. Nous essayons de changer, comme vous le savez, et nous avons participé à des forats internationaux, donc, au Kenya, à Copenhague. Et, mais, ce qu'il nous faut, c'est de faire de sorte que les organisations locales à base communautaire puissent, donc, de plus en plus être soutenues. Merci à vous tous pour tout le travail que nous faisons et que nous allons poursuivre très vite. Nous sommes vraiment, nous attendons, donc, avec enthousiasme aussi. Et nous félicitons Goudjan d'avoir accepté de prendre ce rôle, d'assumer cette fonction. Et, donc, je voudrais partager avec vous certaines choses que nous faisons en tant que réseau. et l'impact que le travail fabuleux que nous faisons est en train de porter. Et je peux vous dire que nous, que nous essayons vraiment de transformer le système. Et je sais que la plupart de vous ont fait partie, donc, ont participé au renforcement des capacités, de capacités locales. Nous avons été impliqués, donc, dans ce forum pour que nous nous assurons que les organisations à base communautaire sont impliquées, donc, dans ce processus. Et ça fait depuis un an que l'U.S.A.D. a mis en route cette politique. Et nous avons donc travaillé à savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et nous sommes l'une des rares organisations qui avons été invitées à voir, donc, comment le côté organisationnel de cette histoire fonctionne. Et j'ai Carole, j'ai Jason sur l'appel. Et elles ont été là pour voir comment ce que… Donc, c'est un travail que nous pensons pouvoir consolider. Et nous allons donc partager les rapports liés à ce qui a été fait. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que nous tous, nous avons parlé de comment… Quand est-ce que nous… Quand nous avons donc des dons de l'U.S.A.D. ou bien d'autres bailleurs, comment il est difficile, donc, de faire face au coût, je crois, au coût de fonctionnement. Et donc, l'U.S.A.D. offre désormais 10 % de temps pour prendre en charge les frais de fonctionnement. Et les organisations locales ont besoin de l'argent pour prendre en charge, donc, les organisations locales. Et voilà, l'U.S.A.D. offre donc cette opportunité d'aller de 10 % à 15 % pour couvrir les charges de fonctionnement. Et donc, nous allons partager tout cela. Malheureusement, c'est tout en anglais. Et donc, ce document… Et ce document, donc, qui parle, donc, de cette capacité, cette possibilité, donc, d'offrir 10 % pour les frais de fonctionnement en anglais. Et nous savons que les organisations à base communautaire, donc, ne sont pas locuteurs de la langue anglaise parfois, et ça pose des problèmes. Et nous savons que tout le travail que vous faites, professeur Julien en a parlé, Rebecca, Moses, tout ce que nous faisons tous, a un coup pour tous ceux qui le font. Et donc, si les organisations peuvent prendre, donc, les organisations peuvent seulement, donc, prendre en compte leur personnel et autres, si ceci est fait. Et donc, troisième chose, c'est qu'il y a des organisations qui sont avec nous, qui ont pu participer avec nous aux rencontres que nous avons eues au plan international. Et donc, sur la base de l'expérience collective que nous avons, nous avons créé… Et donc, des données, des données à mettre à disposition des bailleurs pour qu'ils voient quoi les organisations à base communautaire, les organisations locales, bien sûr, peuvent, donc, effectivement, participer et contribuer à leur part. Alors, donc, cette lettre que nous avons rédigée pour introduire, donc, les données aux bailleurs, nous allons les mettre à votre disposition pour que vous puissiez le signer. Et donc, nous allons continuer de pousser pour que d'autres organisations aussi acceptent, donc, d'offrir ces 5 à 15 % de fonds pour que ça puisse soutenir les frais de fonctionnement, donc, au niveau de nos organisations. Je voudrais, donc, je voudrais, donc, vous encourager à poursuivre, donc, le travail que vous faites déjà, et c'est que c'est éreintant, mais du courage à vous, et merci beaucoup. Merci, Goudjan, et merci à tout le monde. Je voudrais partager avec vous quelques informations encore avant que nous ne puissions mettre fin à cet appel. Donc, quelques événements à venir, le 25, donc, le 25 novembre, la journée internationale pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Donc, ça vient bientôt. Le 29. Voilà, donc, le 29, ce sera l'appel du mois de novembre que nous allons faire et nous allons célébrer tout ce que nous avons fait cette année et commencer à parler de notre vision pour 2024. Alors, donc, du 5 au 7 décembre et à, donc, cette rencontre sur comment transférer le pouvoir aux relations locales, donc, à Bogota, à laquelle nous allons prendre part. Et la dame de Sierra Leone va participer à cette réunion de Bogota et si vous voulez faire partie de ça, donc, faites-nous le savoir pour que nous puissions être représentés fortement. Alors, en fait, enfin, le 13 décembre, nous allons avoir notre dernier appel de cette année, 2023, bien sûr, et essayer de créer notre vision pour 2024. Je vais donc envoyer tout cela pour vous informer. Est-ce que Coco veut ajouter quelque chose? Oui, je veux ajouter. Merci pour ce que vous avez partagé. Voici ce qui manque. Parce que ce n'est pas seulement le financement, mais c'est aussi entendre nos voix, parce qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Et il y a du travail en Afrique où l'initrisme est assez élevé. Et si vous pouvez dénombrer le nombre d'organisations qui travaillent sur la violence basée sur le genre, vous allez constater que je voudrais vous dire que deux organisations qui sont des associations créées récemment pour Et donc, nous avons créé, il y a deux associations qui ont été créées récemment. Donc, il faut prendre soin des hommes victimes de la violence basée sur le genre, parce que nous parlons souvent des femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes dans certains endroits, dans certaines localités. Et comment faire de sorte qu'il y ait de l'équité genre doit être une des choses sur lesquelles nous devons nous focaliser. Et nous devons porter notre attention, donc, ne pas seulement se préoccuper de la violence faite aux femmes, mais aussi de la violence faite de façon transversale aux différents sexes. Et donc, j'apprécie beaucoup ce que vous avez fait et dit jusque-là. Je suis content que vous avez pu porter nos voix auprès de l'USAID et je suis content que les 15% là vont nous parvenir et vont nous permettre de travailler pour que nos communautés puissent bénéficier d'un cadre de progrès qu'il y a de l'heure. Je vois encore quelques doigts levés. Donc, je voudrais dire que nous sommes arrivés au terme de notre réunion d'aujourd'hui. Je voudrais juste remercier tout le monde, tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, pour le travail, les photos, tout ce que vous avez envoyé pour nous informer sur les 15-16 jours. Et si vous voulez, donc, allumez vos caméras et dis au revoir. Pascal, parlez-vous. Oui. Je suis au Burkina Faso à ce moment et à l'endroit où je suis un peu brouillant, mais je voudrais partager les activités que le MCL du Bénin va faire pour les 16 jours. Nous allons rencontrer l'Association nationale des communes du Bénin pour les soutenir dans l'activisme des 16 jours. Et nous allons travailler sur les problèmes des femmes et les enfants dans les écoles et dans les universités pour que la question des gens puisse être portée sur la table pendant les 16 jours. Et merci, donc, pour tout ce qui a été partagé jusque-là. Merci. Merci, Pascal. Merci. 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 Alors, donc, la violence basée sur le genre est un sujet, un grand sujet, et c'est partout, dans nos maisons, sur nos lieux de travail. Et donc, nous savons tous que la violence basée sur le genre se développe par raison de notre échec dans la mise en œuvre effective des ODD. Et si vous avez, par exemple, un homme qui a perdu son travail, vous constatez qu'il y a nécessairement de l'attention à la maison et que vous n'entendez pas de cette maison, d'être donc en paix et que tout se passe comme ça se doit. Donc, il faut que les hommes puissent être occupés pour prendre soin de la maison, pour prendre soin de tout le monde et faire de sorte que… Voilà. Donc, la violence basée sur le genre, il y a beaucoup de choses, de facteurs qui contribuent à ce que cette situation persiste. Et cela a donc dû principalement au fait que nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs, les ODD. Et donc, il faut travailler à ce que les uns et les autres aient quelque chose à faire dans la maison et qu'une fois occupés et préoccupés, que les uns et les autres soient de moins en moins enclins à porter la main sur les femmes, sur les hommes, etc., etc. Voilà. Et donc, le phénomène va diminuer. Et donc, je voudrais nous appeler à inviter à mettre l'accent sur la réalisation des ODD de façon effective et faire de sorte que nous puissions et identifier de façon claire les ressources pour mettre en œuvre les activités et les porter à succès. C'est quoi, Kodjo? Est-ce que vous voulez dire quelque chose qu'on est encore ennuyé de faire cette réunion? Je vais finir aussi. Kodjo, est-ce que vous pouvez y aller? Votre micro est fermé. Votre micro est fermé. Votre micro est fermé, si vous pouvez ouvrir le micro. C'est bon? Est-ce que vous me recevez? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon maintenant. Oui, d'accord. Je salue tous les participants à cette réunion. Et je voudrais une fois encore dire toutes nos reconnaissances à toute l'équipe d'organisation. Et rappeler, comme je le mettais dans les écrits tout à l'heure, ce que nous envisageons de faire pour le compte des 15 jours d'activisme. Nous allons travailler plus avec des jeunes à organiser des campagnes digitales dans le sens de sensibiliser sur la masculinité positive, qui est également un moyen que nous pouvons utiliser pour faire réculer les cas de violence qui sont faits aux filles ou aux femmes. Parce qu'il s'agit en fait de montrer l'exemple à d'autres hommes qui sont auteurs de violences faites aux femmes, par exemple, de leur montrer le bon exemple que nous sommes capables de changer le paradigme, nous sommes capables de changer notre manière de penser, notre manière de faire pour qu'il y ait plus de respect des droits des femmes. Donc, voilà un peu. Merci. Merci beaucoup, Delphine, pour la dernière fois avant qu'on ne ferme. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord remercier et dire toutes mes excuses d'être venu en retard sur cette réunion. Oui, alors, bonjour. Oui, j'espère que vous m'entendez. Ce que je voudrais partager, c'est qu'au Togo, ici, nous entendons faire des activités, des campagnes. Donc, au Togo, sur les 16 jours, nous allons avoir des partenariats avec d'autres ONG, des officiels, enfin, des structures décentralisées du gouvernement et mettre nos ressources en sens, nos expertises ensemble pour, donc, faire des choses en relation avec, donc, cette violence, en fait, basée sur les gens. Nous allons, donc, aussi visiter des écoles pour essayer d'expliquer cette violence basée sur les gens aux étudiants et aux enseignants. Voilà. Dans un second temps, nous allons faire des campagnes médias, utiliser le pouvoir des médias pour partager les histoires, les statistiques et des informations liées à la violence basée sur les gens. Donc, nous allons utiliser les radios, les réseaux sociaux. Et voilà, donc, ce que nous voulons faire au Togo. Et à partir, donc, du mois de novembre, nous avons, donc, des événements artistiques et culturels. Et nous allons participer à ces événements pour partager notre petite expérience en ce qui concerne la violence basée sur les gens. Et voilà, donc, ce que nous avons voulu faire au Togo et que je voudrais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci, Delphine. Et nous, merci pour vraiment votre plan. Et nous attendons avec enthousiasme les résultats. Alors, à partir de cet instant, vous pouvez maintenant ouvrir vos caméras. Et je pense qu'en revenant ensemble, nous allons pouvoir faire une différence. Alors, donc, nous allons ouvrir les caméras et dire au revoir, au revoir, au revoir tout le monde, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501